Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Portrait Chinois. Alors aujourd'hui nous recevons Frédéric Lepage et nous avons intitulé cette émission Little Buddha of Paris. Alors on comprendra pourquoi Little Buddha, quel rapport avec Frédéric Lepage et quel rapport entre Frédéric Lepage et la Chine. Mais en préambule, Frédéric, comme j'ai une confiance assez relative envers Wikipédia, parce que vous avez votre fiche Wikipédia, ce que tout le monde n'a pas, ça montre que vous êtes déjà quelqu'un d'important dans les médias. Quand j'ai préparé cette émission, j'ai reconstitué votre bio à partir des nombreuses sources et des articles de presse qui vous sont consacrés ou qui parlent de votre travail. Et je dois vous avouer que j'ai renoncé à imprimer cette bio de peur de dépeupler la forêt amazonienne, puisque vous avez été, et vous êtes toujours pour la plupart de ces fonctions, écrivain, auteur, éditeur, producteur télé, réalisateur, patron de chaîne de télévision, consultant pour des grandes chaînes comme la 5e, aujourd'hui France 5, éditeur musical, et j'en oublie peut-être un peu. Alors, est-ce que vous ne seriez pas un petit peu hyperactif, Frédéric Letage ? On peut l'imaginer, beaucoup de choses en effet, à des périodes parfois différentes, ce n'est pas tout en même temps. On dit parfois « je suis un touche-à-tout » et je me pose toujours la question, est-ce que c'est un compliment ou pas ? Aux États-Unis, ce serait un compliment. En France, on se méfie toujours un petit peu des gens qui ont, comme on dit, trop de cordes à leur arc. Pardon, à leur arc, oui. Alors, comme je le disais, en Chine, on vous appelle « Little Bouddha of Paris ». Pour quelqu'un d'hyperactif, « Little Bouddha », ça inspire plutôt le calme et l'inquiétude. Oui, alors c'est un surnom qui m'a été donné par mon éditeur chinois, puisque j'ai écrit le premier guide touristique de la France, écrit spécialement pour les visiteurs et les lecteurs chinois. Et l'éditeur chinois, qui est China Light Industry Press, en association avec Hachette China, voulait un nom qui soit accessible, sympathique pour les lecteurs chinois. Et on m'a trouvé ça. Alors, ma prononciation est désastreuse en chinois, mais je crois que ça se dit « Bali Xiaofoye » ou quelque chose de ce genre-là. Je vous fais confiance. Et ça veut dire « Petit Bouddha de Paris ». Il n'y a pas de notion religieuse. Simplement « Petit Bouddha de Paris », ça désigne une personnalité un peu ronde, sympathique, à qui on a envie de faire confiance. Bienveillante, voilà. Oui, si ça, bienveillante. Un peu un guide sympathique, d'accord. Alors, vous avez fait tellement de métiers. Est-ce qu'il y a de nouveaux métiers que vous rêvez encore d'ajouter à votre palmarès, je dirais ? Retraité, peut-être ? Non, je vous présente. Non, bien sûr. Non, j'ai eu la chance de pratiquer beaucoup de disciplines, de traverser notamment l'univers de la télévision à travers toutes les formes de programmes, même la fiction, même si j'en ai fait un petit peu plutôt au cinéma qu'à la télévision. j'estime avoir traversé, oui, tous les champs d'intérêts en termes de programmes. Et il y a d'autres champs qui s'ouvrent toujours, ce sont ceux de l'au-delà, c'est-à-dire les autres continents, les autres pays, les horizons lointains, comme la Chine. Oui, parce que vous êtes un petit peu globetrotter aussi. Un petit peu, oui. Je ne l'ai pas ajouté à votre bio, ça aurait fait des arbres en moins encore. Alors, d'où vous vient cet amour de la Chine, justement ? Parce que vous êtes ce qu'on appelle un vrai amoureux de la Chine et un connaisseur de la Chine. Vous connaissez très bien la culture chinoise. Je ne sais pas si je connais la Chine, je ne sais pas qui peut dire « je connais la Chine ». Oui, c'est vrai, même les Chinois, d'ailleurs. Mais oui, une civilisation de 5000 ans, je pense qu'un jour je mourrai sans connaître vraiment la Chine. Mais on peut avoir un intérêt, une passion, un amour pour ce pays, une très grande curiosité qu'on n'assouvira jamais. Mais il y a une espèce de satisfaction à se dire que voilà un univers, et je n'irai jamais jusqu'au bout de cet univers-là. Parce qu'il est infini, parce qu'il est complexe, il est subtil. Je pense que seuls les Chinois, ou certains Chinois, peuvent vraiment bien connaître la richesse de leur pays, de leur culture. Mais on a envie. Quand on est étranger comme moi, quand on a découvert la Chine relativement récemment, eh bien c'est comme une espèce de gouffre gigantesque qu'on a envie d'explorer, avec beaucoup de mystères qui ne se résoudront jamais, et quelques-uns quand même, qu'on peut déflorer, qu'on peut explorer, et qu'on peut identifier. Dans mon travail, j'ai beaucoup fait de coproductions pour la télévision, avec des chaînes et des sociétés de production audiovisuelle asiatiques, et c'est ce qui m'a amené à fréquenter beaucoup l'Asie à travers différents pays. J'ai beaucoup travaillé avec le Japon, avec NHK, la chaîne de télévision publique. J'ai travaillé avec Singapour, j'ai des amis au Vietnam, en Birmanie. Je crois que vous aviez une société de captation, de concert. Oui, tout à fait. Vous avez beaucoup travaillé en Asie avec... Ah oui, c'est vrai, avec l'orchestre philharmonique de Hong Kong, par exemple. Vous voyez, vous ne nous souvenez pas du tout, tellement vous avez fait ça. Non, mais c'est vrai qu'en termes de musique, il y a une espèce de floraison incroyable en Asie, avec des musiciens qui sont de plus en plus brillants, de plus en plus virtuoses, de plus en plus demandés par les spectateurs du monde entier. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de séjours, notamment pour la télévision en Asie, au fil du temps, j'ai trouvé que la Chine, c'était quand même le berceau de tellement de civilisations asiatiques. C'était comme le point focal, vous savez, c'est celui sur lequel tout est fixe, alors que tout est flou par ailleurs, parce que tout part de là. La civilisation japonaise, c'est une fille de la Chine. L'influence du bouddhisme, du taoïsme, a irradié sur tout le continent asiatique. Et j'ai vraiment très vite trouvé que l'histoire de la Chine, la civilisation chinoise, l'âme des Chinois, même si le mot est un peu inapproprié pour un pays athée. En tout cas, j'ai trouvé que c'était absolument fascinant et j'ai commencé à m'intéresser effectivement à la Chine à ce moment-là. Alors d'accord, à ce moment-là, et donc justement, pour remonter un peu le fil de votre relation avec la Chine, votre premier voyage en Chine, c'était il y a combien de temps ? Et c'était à quelle occasion ? C'était en touriste ou vous aviez déjà quelques idées derrière la tête ? Alors c'est la première fois qu'on me pose cette question, figurez-vous, alors que j'interviens très souvent sur mon travail, notamment à travers la Chine. Alors c'était il y a très très longtemps, je n'ai même plus la date en tête, mais je venais de commencer comme jeune producteur sur TF1, qui était alors encore une société de service public. Service public, oui, effectivement. Donc il y a très longtemps, c'était avant que Francis Bouygues rachète cette belle chaîne. L'époque d'Hervé Bourges comme président de TF1. Oui, mais oui, c'est ça, c'est ça, oui, oui, oui. Et donc à cette époque-là, Oui, à cette époque-là, un proche de Michel Rocard, Claude Queneau, qui était passionné par la culture et les cultures étrangères, passionné aussi par tout ce qui permettait de créer de la fraternité. Claude Queneau s'est dit à ce moment-là, la Chine était très fermée encore, et il s'est dit je vais conduire un train, je vais prendre un train trans-sibérien, de Paris à Pékin, je vais mettre 300 ou 400 jeunes français adolescents pour découvrir la Chine que personne ne connaissait bien alors. Oui, qui à l'époque était un pays vraiment beaucoup moins ouvert qu'aujourd'hui. Oui, absolument. Et donc j'étais à TF1, j'ai trouvé que c'était une idée qui était symboliquement absolument fabuleuse, de montrer ces jeunes français qui allaient découvrir cet univers cinq fois millénaire, tellement sophistiqué, tellement étrange aussi, politiquement, historiquement. Et j'ai suivi avec les caméras de TF1, j'ai suivi ce voyage, neuf jours de train à l'époque. Oui, c'est énorme. Oui, 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 en passant par toute la Russie, la Sibérie, et après arriver en Chine, où à chaque étape, comme il y avait quelque chose d'officiel dans ce voyage, qui était quand même commandité par un proche de quelqu'un qui allait être ensuite Premier ministre, et donc il y avait quelque chose d'officiel, et je me rappelle qu'à chaque étape du train en Chine, il y avait tous les enfants des écoles qui étaient là, avec des petits drapeaux, des orchestres, des fanfares, des officiels. Et à cette occasion-là, j'ai séjourné à Pékin en particulier, et c'était une autre Chine. C'était une autre Chine dans laquelle, par exemple, des détails qui, aujourd'hui, semblent n'avoir aucune importance, en prenaient beaucoup. Juste un exemple, il n'y avait pas de publicité. Aujourd'hui, Pékin, les grandes villes chinoises, sont des villes colorées. Oui, c'est un peu le Tokyo des années 70. Oui, c'est ça. Et donc, il n'y avait aucune publicité, parce que c'était interdit. Donc, il y avait une espèce de froideur dans les villes de Chine. D'ailleurs, un peu soviétique, comme on l'a connu. Oui, bien sûr. Mais oui, oui, oui. Et c'était une autre Chine. C'était très, très différent. Et donc, j'ai traité ce voyage, je l'ai couvert, et puis j'ai couvert le séjour de ces jeunes Français qui découvraient la Chine, avec un émerveillement incroyable. parce qu'ils découvraient, bien sûr, la Grande Muraille, ils découvraient le tombeau... La cité interdite. La cité interdite. L'immensité du pays. L'immensité du pays. Et surtout, ils découvraient un peuple. Ils découvraient un peuple dans... Et il y avait déjà... Une culture millénaire, on peut dire. Mais oui, mais oui. Et un peuple dans lequel il y avait déjà le germe d'une espèce de volonté, de courage qui allait secouer le pays et sidérer le monde. Donc, il y avait déjà, à cette époque, il y avait déjà cette espèce de ferment. Alors, ce voyage, justement, vous parlez du ferment fraternel, puisque vous faisiez ce voyage, effectivement, c'était pour développer la fraternité entre les jeunes Chinois et les jeunes Français. Ça me fait penser tout de suite à Jean-Pierre Raffarin, qui a fait la préface de votre guide « Bonjour China » et qui, lui, œuvre beaucoup pour la fraternité entre la Chine et la France à travers sa fondation FPI et puis à travers beaucoup d'actions, de coopérations économiques, culturelles. Donc, ça a été tout naturel pour vous de demander à Jean-Pierre Raffarin de préfacer votre guide ? D'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et je trouve que c'est un homme absolument fascinant, très complexe, beaucoup plus qu'on ne le croit, parce qu'il a une capacité incroyable à s'adapter à son audience, à ses interlocuteurs. Et il a su, à un certain moment de sa carrière, donner aux Français l'idée qu'il était absolument accessible, qu'il comprenait ce qui était vrai. Mais il est capable aussi, quand vous le mettez face à face avec un philosophe, d'avoir une conversation absolument étincelante intellectuellement. C'est un des personnages les plus brillants qu'on puisse imaginer, alors qu'il a ce côté patelin, comme on dit, vous savez, un peu tranquille, un peu voisin d'en face. Le Bouddha aussi, un peu, très zen. Oui, très sympathique, très tranquille. Mais voilà, derrière cette façade-là, il y a une espèce de moteur intellectuel qui est absolument impressionnant. Mais c'est un ancien publicitaire, Jean-Pierre Raffa, donc ça bouillonne beaucoup dans son esprit. Oui, et puis il a le sens de la formule. Mais tout ça va à une vitesse incroyable. Et oui, donc quand j'ai eu l'idée d'écrire ce guide, on reviendra peut-être sur les raisons pour lesquelles je l'ai écrit, mais en tout cas, quand j'ai eu l'idée d'écrire ce guide, bien sûr, l'idée de le faire préfacer par un authentique, extraordinaire, amoureux de la Chine et connaisseur de la Chine m'est venu. Alors justement, puisqu'on parle de votre guide de Bonjour China, qu'est-ce qu'on y trouve et est-ce que c'est un guide comme les autres ? Alors non, ce n'est pas un guide comme les autres puisqu'on trouve en Chine, d'abord, il est destiné aux Chinois, publié à Pékin et il est destiné aux lecteurs chinois et non pas aux lecteurs internationaux. Certains guides comme... Oui, il est en mandarin d'ailleurs, on peut... Oui, oui, oui. Certains guides, par exemple, le Lonely Planet de la France, il est distribué en Chine mais ce sont des traductions alors que le mien est écrit avec ce que je crois savoir de la culture chinoise et du prisme de lecture des Chinois quand ils viennent en France, il est écrit vraiment spécialement pour les touristes chinois. C'est donc en quelque sorte le deuxième guide. La plupart des visiteurs qui viennent en France achètent en Chine le Lonely Planet et puis après, quand ils veulent avoir un regard un petit peu différent, ils achètent Bonjour China qui est celui que j'ai écrit. Et la façon dont je l'ai écrit est aussi particulière parce qu'après ce que je vous ai dit sur mon intérêt pour la Chine et mes amitiés chinoises, j'ai souvent des amis chinois qui viennent en France pour visiter Paris ou d'autres villes comme ma ville de Bordeaux et à ce moment-là, comme on prend toujours plaisir à faire connaître ce qu'on aime à ses amis, donc je leur fais visiter la France, je leur fais visiter Paris et comme je sais ce qui les intéresse, je sais ce qui les surprend, ce qui les fascine, j'arrive à trouver le moyen de leur raconter la France avec leurs propres références culturelles. Un exemple parmi beaucoup d'autres, quand je les emmène par exemple à Fontainebleau, je leur montre prioritairement ce qui reste des collections du Palais d'Été qui a été dévastée par les troupes anglaises et françaises, ce qu'a dénoncé Victor Hugo, mais il y a quelques éléments qui ont été volés au Palais d'Été et qu'on trouve à Fontainebleau. Les guides n'insistent pas là-dessus, donc je leur donne, voilà, aller à tel endroit, dans telle aile du château. Le focus sur des choses qui sont importantes culturellement, historiquement. Mais oui, un autre exemple, les Invalides. Alors les Invalides, c'est formidable parce que les Chinois ont un intérêt pour Napoléon. Évidemment, on leur explique que c'est... C'est un des personnages français les plus connus en Chine, Napoléon d'ailleurs. Donc on leur explique que c'est là que se trouve le tombeau de Napoléon. On leur parle de l'architecture, de ce chef-d'œuvre de l'art classique français avec le dôme, avec la façade inspirée d'un palais espagnol. Mais je leur dis moi autre chose, je leur raconte autre chose. Je leur raconte que quand Napoléon a été fait prisonnier par les Anglais et exilé sur cette île déserte, les Anglais avaient fait venir avant lui 600 Chinois. Ça s'appelle Hélène. Oui, 600 Chinois. 600 Chinois qui étaient là pour entretenir les jardins, pour nettoyer, pour le palais du gouverneur, qui étaient cantonnés à des très basses tâches, à des œuvres parfois, à un travail parfois un peu humiliant. Et Napoléon arrive. Et là, d'un seul coup, ces Chinois se sentent respectés parce que Napoléon les prend en affection. Et que leur dit Napoléon ? Il leur dit, vous savez, quand j'étais encore empereur sur mon trône, il y avait un souverain au monde pour qui j'avais du respect et de l'admiration, et c'était l'empereur de Chine. Il va traiter ces Chinois de Sainte-Hélène avec un tel respect, une telle considération, qu'il y avait une grotte quelque part dans Sainte-Hélène, ils vont même la décorer dans le style chinois pour que Napoléon puisse y aller se délasser, se méditer, se reposer un peu. Et personne ne raconte cette histoire. C'est effectivement une histoire qu'on trouve du parlant. Il faut que je rajoute ça à votre bio historien aussi. Non, mais personne ne connaît ça. Donc, j'ai pris plaisir à raconter la France comme un parent éloigné de ces touristes chinois qui viennent la visiter, un parent éloigné qui est un petit peu entre deux mondes et qui va s'amuser aussi avec eux des travers des Français. Comme si les Français étaient, en quelque sorte, des sortes d'animaux exotiques dont il faut décrypter le comportement pour prendre plaisir à un voyage en France. Oui, alors nous racontons ça qui est effectivement un épisode passionnant et méconnu. Je ne connaissais pas d'ailleurs personnellement, bien qu'aimant beaucoup Napoléon et son histoire. Justement, vous vous adressez à travers un prisme particulier aux lecteurs chinois dans votre guide. Est-ce que justement à ce titre, il y a des sujets que vous refuseriez d'aborder aussi sur France Mon Amour, votre chaîne de télé dont on va parler juste après ? Est-ce qu'il y a des sujets ou certains types d'établissements hôteliers ou des restaurants ou des lieux que vous ne conseilleriez pas de visiter parce que ça ne correspond pas justement aux attentes ? Bien sûr. Et si vous avez des exemples ? Non, mais dans l'ensemble de mes activités, la chaîne de télévision dont on reparlera peut-être un petit peu plus tard est une chaîne conçue par mes équipes mais juridiquement chinoise. Mon guide est édité en Chine et voilà, j'ai cette particularité d'avoir le respect du pays qui m'accueille. Oui, parce qu'un Français qui voudrait entreprendre en Chine, ce n'est pas si facile que ça. Oui, c'est difficile. Donc si vous avez pu le faire, c'est qu'effectivement, il y a une confiance de la part des autorités chinoises. Tout à fait. Et je fais tous mes efforts pour mériter cette confiance. Donc oui, il y a des sujets qu'on n'aborde pas mais qui ne sont pas éthiques, il y a des sujets qui sont des sujets même philosophiques parfois mais qui ne sont pas mon propos. Donc pourquoi est-ce que j'irais faire de la provocation ? Mais le sens de votre question est un petit peu différent, je crois. Vous me demandez si dans le guide, il y a des endroits dont je dis aux Chinois n'y allez pas. Mais oui, mais absolument parce que qu'est-ce qu'on constate en matière de tourisme en provenance de Chine ? C'est que les Chinois nous font l'honneur d'aimer la France. C'est souvent leur destination favorite. C'est là qu'ils ont envie d'aller pour leur premier voyage à l'étranger. Mais quand ils repartent, d'abord on constate deux choses. Ils dépensent un peu moins en France que dans les autres pays qu'ils visitent et généralement ils y restent une nuit de moins. C'est quand même troublant. Oui, effectivement. Et quand on leur pose la question est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous êtes content de votre séjour en France ? Évidemment, ils disent oui pour être agréable aux Français qui les ont accueillis. C'est la politesse, l'exquise, merveilleuse politesse chinoise. Mais si vous creusez un tout petit peu et si vous gagnez leur confiance, vous vous apercevez que parfois il y a un peu de frustration et qu'ils vous disent on aurait aimé être parfois un petit peu mieux accueilli. Oui, est-ce que justement comme c'est une économie émergente et qui se développe très vite et que du coup il y a les premiers millionnaires chinois qui viennent en France, est-ce que quand les touristes chinois qui viennent en France, est-ce que les commerçants, je parle au sens large, que ce soit dans l'hôtellerie ou autres, ne les considère pas un petit peu comme des porte-monnaie ? Alors, un peu. Oui. Un peu et il y a une très grande ignorance de l'identité, la psychologie, l'inconscient collectif des touristes chinois qui viennent en France. D'autant que le tourisme chinois évolue à une vitesse absolument hypersonique. On est passé d'un tourisme de masse, les premiers touristes étaient des autocars qui venaient voir la tour Eiffel, le Louvre et le but de ces visiteurs, de ces voyageurs qui voyageaient en groupe avec un voyage acheté par le comité d'entreprise de manière collective. Oui, c'est souvent des grandes entreprises chinoises qui récompensaient leurs meilleurs éléments en leur permettant de faire un voyage pas cher en France. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient, ces touristes-là ? Ils cherchaient à se donner de la face. Et on s'est parfois moqué, vous savez, de ces 50 touristes qui descendaient d'un seul coup, qui passaient un quart d'heure devant la tour Eiffel pour faire des photos, qui ensuite allaient au musée du Ouf, qui ensuite... Et qui ne faisaient aucun repas français pendant leur séjour en France, d'ailleurs, qui mangeaient chinois tous les jours. Qui mangeaient chinois et qui ensuite filaient à Chambord pour y passer de nouveau une demi-heure. Donc on s'est parfois un petit peu moqué de ça et je trouve ça absolument scandaleux. Parce que... Qu'est-ce que ça voulait dire, ça ? Ça voulait dire... Je viens d'un pays qui a vécu une accélération de son histoire qu'aucun autre pays n'a vécu depuis bien longtemps. Un vrai respect des produits chinois. C'est un pays qui est passé en un siècle et qui a parcouru un non-siècle. Le trajet qu'ont parcouru les pays européens en trois siècles. Et ce sont des personnes dont les parents vivaient peut-être avec du bon rationnement. Leurs parents, leurs grands-parents ont vécu des spasmes historiques incroyables. Ils ont souffert. Et là, d'un seul coup, ils peuvent dire « Regardez, moi qui viens de là, de ce pays qui a émergé si puissamment et si rapidement, j'ai pu m'offrir un billet d'avion, j'ai pu venir jusqu'à Paris pour me faire photographier devant la tour Eiffel. » Et en faisant ça, qu'est-ce que je fais ? J'honore mes parents. J'honore mes grands-parents, j'honore mes ancêtres, j'honore mon pays. Mon pays qui va connaître un bouleversement absolument extraordinaire. Et je trouve ça extrêmement touchant. Et je suis très choqué quand parfois, on a pu se moquer de ces touristes-là qui cavalaient si vite. Aujourd'hui, on est dans une autre forme de tourisme. C'est un tourisme, c'est ce qu'on appelle les millenials, c'est-à-dire des touristes qui sont de la génération suivante, qui ont une puissance de pouvoir d'achat tout à fait considérable, qui parfois viennent en Europe pour la deuxième fois, qui ne voyagent plus pour se donner la face, ils n'en ont plus besoin, mais qui voyagent pour vivre des expériences émotionnelles, des touristes qui sont très sélectifs, qui savent ce qui leur est dû en tant que visiteurs, qui viennent dépenser leur argent en France et en Europe. Donc les motivations sont complètement différentes, ils sont très sélectifs, ils n'ont plus besoin d'acheter un sac Louis Vuitton pour se donner de la face, ils veulent maintenant vivre une expérience à laquelle ils participent, dans laquelle ils sont actifs, et communier un tout petit peu avec l'esprit français. L'ADN français. D'ailleurs, je parlais avec une personne qui a une entreprise de visite de Paris en deux chevaux avec chauffeur, et en fait, le plus gros de sa clientèle, ce sont des Chinois parce que pour eux, effectivement, l'A deux chevaux, le chauffeur avec le béret, c'est Paris, c'est la France. Alors même si nous, ça peut nous paraître un peu caricatural, c'est là qu'on voit effectivement l'amour des Chinois pour la vraie France profonde, pas au sens mais j'aurais pu dire. Et alors cet amour de la Chine pour la France, on le tient trop pour acquis. Et on ne comprend pas suffisamment que ça ne suffit pas, il faut aussi l'entretenir, cet amour. Les Chinois sont demandeurs, mais il faut aussi que les Français fassent un petit effort. Et j'ai constaté que cet accueil n'était pas suffisamment orienté vers un peu de générosité envers ce public chinois. Et c'est la raison pour laquelle, ayant d'un côté écrit un guide dans lequel je préconise des destinations pour nos amis chinois. Je crois que vous allez parler d'une autre fonction que j'ai oublié de mettre dans vos vidéos. Vous me disiez que j'avais fait le tour parce que vous avez créé une société de formation pour l'hôtellerie et la restauration. Alors ça a été un grand choc pour moi. Ayant écrit ce livre dans lequel je recommande des destinations et des hôtels, des restaurants, comme vous le disiez, je me suis rendu compte que l'accueil des Chinois n'était pas à la hauteur. Et ça m'a vraiment meurtri. Je me suis dit mais comment est-ce que je peux d'un côté recommander la France et des destinations spécifiques françaises aux Chinois alors que peut-être ils vont être non pas mal accueillis mais ils vont s'y rendre et ils pourraient être beaucoup mieux accueillis. Et donc la formation professionnelle dans l'aubaine du tourisme est catastrophique. Est catastrophique. Je me suis dit mais il doit bien avoir des institutions, des écoles, des cursus universitaires, que sais-je encore, qui expliquent aux hôteliers, aux restaurateurs, aux destinations touristiques, aux musées, aux attractions touristiques comment il faut faire pour que les Chinois se sentent chez eux, se sentent bien accueillis, aient envie de revenir, aient envie de dépenser plus et deviennent le porte-parole de ceux qu'ils auront visité sur le bouche-à-bouche numérique. Et non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Malgré les efforts de Atoufranc, Atoufranc c'est l'agence d'État qui a l'exclusivité du tourisme étranger en France et malgré les efforts d'Atoufranc, il n'y avait pas d'autres institutions qui soient capables de former les professionnels du tourisme. Alors je l'ai créé, ça s'appelle Bonjour China Formation. Alors justement, par rapport à vous, Bonjour China Formation, France, mon amour, ce sont des titres qui ne sont peut-être pas anodins. Est-ce que Bonjour et mon amour sont les deux premiers mots qu'apprend un Chinois en arrivant à Paris ? Je pense qu'il les connaît déjà en général. Ce sont des... C'est les films français ? Oui, 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 parce qu'il y a l'imaginaire français, il y a cette notion de romantisme. Alors on dit toujours les Chinois, quand ils viennent en France, c'est pour le romantisme. Alors ça reste vrai, quelle que soit la catégorie de touristes. Les touristes du passé, ceux qui venaient en groupe, mais aussi les millenials et les post-millenials, parce que, voilà, Paris, la Tour Eiffel, Montmartre, les châteaux de la Loire et d'autres régions, voilà, il y a ce désir de donner un joli cadre à une histoire personnelle qui soit souvent une belle histoire d'amour. D'où les pré-mariages chinois qui viennent se faire souvent en France, d'où, voilà, cette imagerie qu'on voit dans les œuvres d'audiovisuels chinoises. Vous savez, il y avait cette série qui était sortie, je crois que c'était en 2008, derrière le rideau de cristal, vous retrouverez sûrement le titre en chinois, et qui se déroulait dans le Paris le plus romantique, filmé de la manière la plus romantique. Il y a Valençol aussi, vous savez, les Champs de Lavande, et c'est à ce moment-là que la Provence est devenue tellement populaire. pour les coups de chinois. Oui, parce qu'aujourd'hui, le sud de la France a doublé Paris pour le tourisme. Oui, et donc maintenant, tout le monde cherche à voir une série de fictions chinoises faites sur son territoire. C'est le cas de Colmar, récemment, avec une sorte de télé-réalité autour de la restauration avec des Chinois qui viennent en France pour ouvrir un restaurant. Bordeaux va avoir la sienne ou la déjà. Donc vous êtes originaire, Bordeaux, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et donc, voilà, il y a cette idée de romantisme. Très bien. Alors, on l'a compris à travers tous les projets que vous menez, vous êtes extrêmement tourné vers l'autre. Je crois que c'est un peu le fil rouge de toutes vos activités. S'il fallait trouver un... Essayez d'enfiler des perles sur vos... Enfiler vos nombreuses activités comme des perles, le fil, ce serait de tourner vers les autres, mais même vers les animaux. Parce que dans votre carrière audiovisuelle, vous avez produit, réalisé un très grand nombre d'émissions, de films, de documentaires animaliers. C'est un sujet qui vous passionne autant que l'humain. Alors, je ne fais... Comment dire ? Je pense qu'il n'y a pas entre l'animal et l'humain, d'abord, nous sommes des animaux. Oui, ça, à la base, oui. Donc, il n'y a pas entre les autres animaux et nous une différence de nature, mais une différence de degré. Il se trouve que nous avons évolué un peu plus vite, un peu différemment. C'est dans Darwin, là. Oui, que nous avons maîtrisé notre propre évolution. Mais pour revenir au point commun et à toutes ces perles enfilées sur le même collier dont vous parliez tout à l'heure, oui, il y a un intérêt pour les autres, mais le premier intérêt qu'on peut porter aux autres, c'est de leur raconter des histoires. Et en fait, quand vous disiez tout à l'heure que je touchais à tout, ou pratiquement, quand vous expliquiez que j'avais vécu tellement... je pratiquais tellement d'activités différentes, en fait, je n'ai pas cette impression-là. Et je m'aperçois que ma réponse du début n'était pas la bonne. Ah, alors... Et que j'aurais dû vous dire que non, je ne fais qu'une seule chose, c'est raconter des histoires. Que vous racontiez une histoire à travers un programme de télévision, un film de cinéma, un roman, un essai, un guide pour les touristes, une chaîne de télévision, c'est toujours raconter une histoire avec un début, un développement, une fin. Et qu'est-ce que vous essayez de faire ? C'est ce que vous faites aussi dans votre activité ici. C'est de trouver un point d'accord entre votre interlocuteur et vous pour susciter un même intérêt, un intérêt partagé pour une belle histoire. Alors raconter des belles histoires aussi aux enfants, parce que ça aussi, ça fait partie un peu des fils rouges de votre carrière télévisuelle. Vous avez produit beaucoup d'émissions pour les enfants, notamment des émissions animalières, mais aussi des séries documentaires, des longs-métrages, si je me souviens bien... Vous avez une meilleure mémoire que moi. Les animaux de mon cœur... Je l'avais oublié, ça. Mais beaucoup de programmes pour les enfants, et notamment, j'ai beaucoup travaillé pendant beaucoup d'années avec la compagnie Walt Disney. J'ai créé sur TF1 le Disney Club. Vous occupiez tout le dimanche matin, je crois. Oui, tout à fait. Vous aviez les animaux de mon cœur, puis le Disney Club. Mais oui, mais oui, les animaux de mon cœur, c'était un divertissement animalier avec des enfants qui était énormément très touchant, puisqu'on faisait découvrir à des enfants d'une dizaine d'années des animaux du bout du monde. Vous réalisiez des rêves d'enfants. Les enfants vous écrivaient pour vous dire « je voudrais nager avec un dauphin ». Exactement. Vous trouviez le dauphin, un dauphin sympa, un endroit où tourner. Oui. Donc, effectivement, beaucoup... C'est quand même une super production pour une émission qui passait le dimanche matin de 8h à 10h. C'était quand même un gros barnum. Oui, mais l'émission dont vous parlez, ces programmes, je ne me rappelle plus quel était le titre en anglais, mais ça fait le tour du monde. D'accord. Donc, oui, c'était un gros barnum, comme vous dites, pour la France. Mais le même programme, ensuite, était sur Discovery Channel, sur Animal Planet, était diffusé au Japon, en Chine, un peu partout dans le monde, en Amérique du Sud. Les petits français, c'était les animaux de mon cœur, c'est ça ? Alors, les animaux de mon cœur, c'était le magazine dans lequel venaient ces programmes de 6 minutes. D'accord. et qui étaient exploités différemment. Et c'est 6 minutes après, vous les avez exploités de façon documentaire. Dans le monde entier. Et ça a été alors diffusé, je crois qu'il y en avait 140 petits films de 6 ou 7 minutes, et ça a été montré dans le monde entier à de multiples reprises. Et puis là, du voyage aussi, il n'y a pas que les animaux, parce que... Oui, la découverte d'un autre monde, à chaque fois. Absolument. Oui, belle série d'émissions en tous les cas. Alors, là, puisqu'on est dans la télé, vous venez de lancer France, mon amour, donc dans la continuité de votre guide, j'ose pas l'appeler touristique, parce qu'il est un peu particulier, mais disons touristique, mais peut-être au sens culturellement chinois du terme. Donc, vous venez de lancer France, mon amour. C'est la première chaîne chinoise consacrée au tourisme, à l'art de vivre et à la culture française. Alors, elle est diffusée en Chine, sur la plateforme Viva. À quel public vous adressez exactement ? Alors, Viva, c'est une plateforme numérique, comme il y en a quelques-unes sur le territoire chinois. C'est une des principales. et c'est une plateforme sur laquelle on trouve beaucoup de programmes à caractère un peu culturel. Un peu d'évasion, un peu de poésie, un peu de... Il y a aussi des programmes très populaires sur les films, sur les vidéos, sur les jeux vidéo, etc. Mais le président de cette plateforme m'a proposé que nous puissions créer ensemble une chaîne, en effet, entièrement consacrée à la France, à ses produits, à son tourisme, à sa culture, à sa civilisation. Donc, c'est vraiment une chaîne entièrement consacrée à la France. Vous ne produisez pas des vidéos qui sont noyées après sur la chaîne Viva. Vous avez vraiment une chaîne très identifiée, donc délinéarisée. Disons que Viva, c'est un diffuseur. Oui, c'est une plateforme, un petit peu, c'est une application. Les spectateurs qui nous regardent sont des Chinois qui s'intéressent à la France parce qu'ils vont y venir comme touristes. Ils y sont venus, leurs parents sont venus, ils y séjournent, ils aiment le français. Beaucoup d'étudiants qui apprennent le français puisque la chaîne est en français, sous-titrée en chinois. Des étudiants, des amateurs de la culture française, des gens qui aiment les produits français et qui les achètent en Chine. Donc, c'est un public de personnes qui s'intéressent à la France et qui trouvent sur France Mon Amour un éclairage sur la civilisation française, sur la culture, sur les produits de la France. Alors, la plateforme Viva, c'est un potentiel de combien de téléspectateurs ? Parce que la Chine est un grand pays. 180 millions d'utilisateurs mensuels, ce qui est tout à fait considérable. Mais c'est une application, en réalité, le nombre de téléchargements est très supérieur à cela. Et il y a 40 millions d'utilisateurs vraiment actifs par mois. Mais France Mon Amour ne cherche pas à attirer des millions et des millions de Chinois. C'est assez ciblé, vous êtes sur une liste. C'est très ciblé, c'est très ciblé. Donc, le principe de la chaîne, c'est que nous permettons à des collectivités territoriales, à des grandes marques, à des établissements touristiques, de s'adresser à ce public qui s'intéresse à la France. Et donc, nous préférons cibler ces spectateurs plutôt que de ratisser très large. Donc, nous avons par exemple à peu près un million de spectateurs. Tout dépend des films que nous proposons. Oui, mais il suffit d'en avoir 250 000, ce qui est notre plancher, à partir du moment où ils sont vraiment intéressés par la France, pour que notre objectif soit rempli. donc aucun de nos films n'est visionné par moins de 250 000 spectateurs. Et puis, quelquefois, en une journée ou en deux jours, certains films sont visionnés un million et demi de fois. Par exemple, un petit film très simple sur Richard Klederman qui est une pianiste. Oui, qui est très connu en Chine, qui est une star en Chine. Mais qui est une très grande venette en Chine et qui en France est un peu oubliée, un peu marginalisée. On peut dire Azmine sans être sur le produit parce que c'est un grand artiste. Mais oui, et c'est un personnage délicieux qui a un véritable intérêt pour la Chine où il remplit des stades. Oui, une vraie sensibilité. Une vraie sensibilité. Donc, vous savez, il n'y a quand même pas de secret. Il aime la Chine et la Chine l'aime. Oui. Si ça va dans les deux sens, c'est quand même plus facile. C'est sûr. Aimez la Chine et la Chine vous aimera. D'accord. Alors, on a parlé un petit peu du profil de vos téléspectateurs. Est-ce qu'il y a des moyens de voir cette chaîne en France ou pas ? Ou est-ce que c'est exclusivement pour le public chinois ? Alors, non, ce n'est pas exclusivement pour le public chinois. Il faut télécharger l'application Viva. D'accord. Alors, tout étant chinois, il faut trouver, il faut... Il faut avoir un copain chinois, un copain qui parle le mandarin pour se faire installer l'application. Il faut manœuvrer un petit peu. Non, mais les Chinois peuvent facilement le trouver. Ils sont plus doués que moi, par exemple. Donc, les téléspectateurs de Mandarin TV qui, pour la plupart, parlent le mandarin, peuvent installer Viva. Il faut trouver le lien de téléchargement et là, il y a une... je crois qu'il y a 22 ou 23 chaînes. Il suffit d'aller cliquer sur France Mon Amour pour regarder le programme. Sinon, il y a un autre biais pour les Français moins doués que les Chinois pour se connecter, c'est d'aller sur le site. Oui, vous avez un site internet où vous mettez vos replays. Voilà, www.francemonamour.fr. D'accord. Alors, quel type de programme diffusez-vous ? Parce que, déjà, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une chaîne de lifestyle français à destination d'un public chinois ? Oui, c'est un peu ça. C'est un résumé sur la gastronomie française, sur la mode, sur les personnalités françaises. Voilà, donc c'est une espèce de panaché d'art de vivre français à travers lequel on espère donner de la France une image sympathique et qui va dans le sens de ce que les Chinois espèrent et attendent de nous. D'accord. Alors, comment vous choisissez vos sujets ? Est-ce qu'il y a des tendances ? Est-ce qu'il y a des saisonnalités ? Est-ce qu'il y a des sujets dont on parle plus à une certaine période ? Alors, là, ça rejoint un petit peu mon travail sur le guide touristique avec des objectifs tout à fait similaires et comparables puisque je vais sortir à la fin de l'année ou début de l'année prochaine la version 2020 actualisée du guide touristique. Le guide papier, d'accord. De la version papier. Et donc, je vous disais il y a un instant que le tourisme chinois évoluait à une vitesse extraordinaire et il faut que la chaîne France Mon Amour et le guide aussi rendent compte de cette évolution et en particulier, au début, le voyage en France pour les Chinois, il était bien circonscrit. Il y avait Paris, il y avait le Mont-Saint-Michel, les châteaux de la Loire, il y avait Bordeaux puisque tellement de Chinois aiment le Bordeaux. la route de la Loire, la Bourgogne, Bordeaux, et puis quelques propriétaires de châteaux bordelais qui sont chinois. Et aujourd'hui, la demande chinoise est vers un élargissement de ces horizons géographiques. Donc, il faut leur proposer de nouvelles destinations. Il y a les routes de la soie et les routes de la soif. Là, on vous demande d'élargir un petit peu. Oui, alors, ils connaissent très bien le vin de Bordeaux mais maintenant, le point d'intérêt, c'est plutôt la Bourgogne alors qu'il y a quelques années, la Bourgogne, personne ne s'y intéressait vraiment en Chine parmi la Gaule les grands consommateurs. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il y a une telle passion des Chinois pour le vin français que quand les Chinois sont mis à aimer le vin de Bordeaux, le prix des vins de Bordeaux a augmenté de façon absolument injustifiée et totalement inconséquente et on s'aperçoit que les prix de Bordeaux baissent un petit peu et le prix des Bourgognes augmente. Est-ce que c'est justement l'intérêt des Chinois pour le vignoble de Bourgogne qui joue là, qui influe là ? Ça joue énormément surtout sur les vins de très grande qualité et en gros il y a eu là aussi un travail de pédagogie qui s'est fait en Chine sur la façon de goûter le vin, de le servir, de l'aimer. Il y a encore du travail parce que... Oui, de ne pas acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Oui, et puis même les usages du vin. N'oublions pas que c'est extraordinaire, je me répète, mais l'émergence d'une classe moyenne en Chine, le chemin fait vers une éradication de la pauvreté, c'est quand même un exploit extraordinaire. Et donc, je dirais presque que l'évolution sociale s'est faite plus rapidement que la familiarisation avec les biens de consommation occidentaux. En d'autres termes, les Chinois, de plus en plus, ont eu les moyens d'acheter les biens occidentaux, du champagne, du vin, des bijoux, que sais-je encore. Mais tous n'ont pas... Même des alcools, on a souvent vu des Chinois aisés couper des très grands cognacs avec du perrier, par exemple. Il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a eu cette évolution qui s'est produite et beaucoup de Chinois ont les moyens de s'offrir du don Pérignon, mais se demandent comment il faut incliner la coupe à champagne pour le servir et est-ce qu'il vaut mieux une coupe à champagne ou une coupe ou ce qu'on appelle maintenant un verre à champagne qui existe depuis quelques années. Donc, c'est quand même difficile à comprendre, c'est compliqué tout ça. Donc, il y a ce travail de pédagogie qui est à faire pour cette extraordinaire classe moyenne qui a émergé pendant les dernières années. Les millenials et les post-millenials ont envie, eux, de se confronter à l'apprentissage de ces usages à travers cette expérience émotionnelle dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont envie de venir en champagne pour qu'on leur explique comment on sert les meilleurs crus de champagne. Donc, il y a cette curiosité et France Mon Amour essaye aussi de répondre à ces questions que les Chinois peuvent se poser sur les usages français. Ce qui vous permet de boucler la boucle puisque avec votre école de formation, votre société de formation, vous formez les gens de l'hôtellerie et de la restauration française à travailler avec la clientèle chinoise et vous formez également les Chinois à l'art de vivre français. Vous êtes un peu à 360 degrés, quoi, c'est ça ? Je dirais que oui, pour la première partie, nous formons les entreprises françaises à un meilleur accueil de la clientèle chinoise. Former les Chinois, c'est quand même un peu prétentieux. Pas former, informer, plus informer. Oui, on essaye de les divertir, de la rapporter, parce que c'est quand même exotique. Est-ce que vous connaissez beaucoup de Français qui sont bien informés des usages chinois ? Non, très peu. Non, mais voilà, il y a cette curiosité des Chinois pour les usages de ces biens français, de ces services et de ces produits français. On essaie de satisfaire leur curiosité. Voilà, ce n'est pas exactement les former. Alors justement, de la même manière qu'en France, avant, les Français ne connaissaient pas grand-chose en cuisine chinoise. Ils appelaient tout cuisine chinoise, y compris la vietnamienne, la thaïlandaise et autres. Et d'ailleurs, les restaurants le rendaient bien puisque sur une même ancienne, on voyait la cuisine chinoise, vietnamienne, laotienne, cambodienne. Est-ce que, aujourd'hui, les Français sont quand même un peu plus experts, ils font la différence entre la cuisine cantonaise, la cuisine péquinoise, la cuisine wenzhou, parce que les Chinois, d'ailleurs, de France, eux, quand ils avaient des entreprises de restauration, ils ont commencé eux aussi à se spécialiser. Est-ce que, dans l'autre sens, les Chinois commencent à être un petit peu experts en cuisine française ? Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois qu'ils sont même plus curieux de la cuisine française et mieux informés sur la cuisine française que les Français ne le sont de la cuisine chinoise. Parce qu'il y a, pardon, mais il y a cette espèce de petite arrogance française qui n'est pas une légende. Enfin, on le sait bien et il faut assumer. Voilà, assumons, nous, Français, cette petite arrogance, cette petite prétention qui fait que nous pensons que la cuisine française est la meilleure du monde et qu'il n'y a pas besoin de s'intéresser trop aux cuisines étrangères. On aime bien quand c'est bon. On aime bien la consommer. mais la distinction que vous faites entre les grandes écoles traditionnelles de la cuisine chinoise, les Français ne la connaissent pas. Ils ne savent pas qu'il y a une partie de la Chine qui est une civilisation du riz, une partie de la Chine au nord qui est une civilisation du blé et d'autres céréales. Il y a quand même une grande ignorance des Français. Je pense que les Chinois connaissent mieux la cuisine française que les Français ne connaissent la cuisine chinoise. C'est aussi parce que la France est moins vaste que la Chine. Sans doute. Même s'il y a beaucoup de spécialités régionales. Oui, mais la France a quand même une espèce de prétention à une diversité et à patrimoine. Donc là, je parle d'un expert absolu. Mais c'est un autre exercice. Les Français ont beaucoup à apprendre sur la richesse incroyable des ingrédients, des préparations, des modes de conservation, des assemblages de la cuisine chinoise. Et c'est intéressant parce que ce sont deux univers culinaires presque opposés. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en France, on estime qu'une recette est bonne quand elle n'est pas trop compliquée, quand l'ingrédient principal ressort dans sa pureté inentamée. Une recette française, vous avez une bonne recette française, traditionnelle, vous avez 7, 8, 9, 10 ingrédients, par exemple. Alors que dans une recette chinoise, vous pouvez en avoir 30. Oui, la quantité de travail, la rareté des produits, la diversité des produits et la cherté des produits peut faire un plat avant même le goût. Oui, mais oui. Et donc, ça rend la cuisine chinoise plus complexe aussi. Plus complexe, oui. Oui, le terme est bien choisi. C'est vrai que les cuisines chinoises, puisque là, on parle vraiment de plusieurs cuisines régionales, ce sont des cuisines très complexes parce qu'il y a toute une symbolique aussi qui rentre en ligne de compte et la cuisine chinoise revendique sa complexité. La cuisine française essaie d'aller vers la simplicité définie comme une sorte d'idéal culinaire. Alors, puisque vous connaissez bien les cuisines chinoises, est-ce que vous estimez qu'on arrive à bien manger chinois à Paris ? Alors, quand on a la chance d'aller beaucoup en Asie, en particulier en Chine, une fois qu'on a expérimenté quelques restaurants chinois tenus par des personnes venues d'autres pays que la Chine en général, on se dit, en France, je vais aller dans des restaurants français et j'irai dans des restaurants chinois en Chine. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu le crédo du guide aussi ? Parce que je crois que vous refusez à citer des restaurants étrangers dans votre guide Bonjour China, il n'y a que des restaurants français. Absolument. Il n'y a pas de restaurant chinois, ça c'est sûr, il n'y a pas de pizza, pas de restaurant colombien, enfin, toutes les modes, toutes les modes, pas de pokéball, pas de ceviche, donc les modes qui ont cours en France, ça n'a pas cours dans votre guide. Non, parce qu'il faut aussi comprendre pourquoi les Chinois viennent en France et s'intéressent à la France. C'est pour la France. Donc, ils ne viennent pas en France pour manger des pizzas ou pour manger de la cuisine chinoise. Il y a eu une époque où beaucoup de touristes de masse avaient besoin de garder un petit peu d'argent pour les excursions, pour les achats de maroquineries, de bijouteries, de produits luxe qu'ils ramenaient ensuite en Chine. Le résultat, c'est qu'ils fréquentaient des restaurants chinois où les groupes pouvaient bénéficier de repas à 5 euros par personne. Mais je pense que les nouveaux touristes chinois maintenant recherchent l'authenticité de la France et donc dans le guide... On croise de plus en plus dans les grands restaurants d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Donc, dans le guide Bonjour China, je ne parle que de restaurants français. Mais là, vous mettez aussi le doigt sur une sorte de malentendu très intéressant. C'est que je fais de la formation professionnelle ou nous faisons de la formation professionnelle pour que les entreprises françaises du secteur touristique et des services accueillent mieux les touristes chinois. Et souvent, on me dit mais donc, on va se former pour devenir comme eux et les servir comme on les servirait à Pékin. Mais pas du tout. Oui, là, il y a un vrai malentendu. Mais pas du tout, puisque les Chinois ne viennent pas en France pour voir les mêmes choses, pour être servis comme à Pékin. Mais simplement, il y a à acquérir en France et un grand chemin à parcourir ce sens de la générosité, de l'accueil et de la qualité du service qu'on trouve en Asie de manière assez uniforme. Mais les Chinois ne viennent pas en France pour que les Français sachent tout de la culture chinoise et puissent leur parler de leur propre histoire, puissent utiliser leur propre visage. Oui, oui, bien sûr. Mais au moins comprendre les codes. Comprendre les codes et savoir qu'est-ce qui peut permettre à un restaurant français, à un hôtel français, à une destination touristique française de faire penser aux clients chinois qu'on est content qu'ils soient là. Et qu'on va faire un petit effort pour eux. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, donc là, on parlait de votre entreprise de formation, mais juste avant du guide Bonjour China, est-ce que votre chaîne de télévision, France Mondamour, pour vous, est-ce que c'est un complément naturel du guide ? Ah oui, très nettement, bien sûr. On lit le guide avant de partir, on regarde la télé juste avant. Oui, le guide a un intérêt pratique parce qu'il entre dans les détails. Exactement. Et puis la chaîne de télévision permet une sorte d'imprégnation culturelle dans laquelle on peut se plonger avant de venir en France. après, mais qui peut être aussi destinée à ceux qui ne viendront pas en France du tout, mais qui s'intéressent à la culture française. Alors, vous avez un ou deux exemples de programmes qui ont surperformé sur la plateforme Viva parmi vos derniers reportages. Je parlais de Richard Lederman, presque 2 millions de visionnages en deux jours. C'est énorme. Mais aussi des choses sur Jean-Paul Gaultier, un petit peu prévisibles, mais aussi un intérêt extraordinaire pour les châteaux, par exemple. Ah oui, bien sûr. Pour les châteaux, à partir du moment où ils ont l'air habiter. Parce que, malentendu aussi en France, vous savez, vous avez beaucoup de sites touristiques qui accueillent les Chinois en disant « Regardez, c'est formidable ! » parce que notre château, notre site touristique, il a 800 ans. Il a 1200 ans. Mais bon sang, on parle d'une civilisation de 5000 ans. Donc, c'est pas forcément... Le Chinois va préférer visiter un château pas forcément bien entretenu, mais qui est encore habité par les descendants du Châtelain que d'aller visiter Versailles parce que c'est un musée plus ou moins. Exactement. Alors, Versailles, ça leur plaît beaucoup quand même parce que tout est conservé, les meubles. Mais voilà, il y a les châteaux qui sont meublés et dans lesquels il y a un peu de vie qui subsiste. Oui, ça y est, les Chinois adorent. Et puis alors, quelquefois aussi, des choses toutes simples où on leur apprend les mots les plus courants de la langue française, où on leur apprend comment les Français comptent sur leurs doigts. Oui, parce qu'on ne compte pas de la même manière en français et en chine. Pas du tout. Pas du tout. Et le système chinois que vous connaissez parfaitement et que vous allez nous mimer si vous le voulez... Oh, non, non, non. En tout cas, il est plus efficace puisqu'on compte sur les doigts d'une main. Et beaucoup de Chinois, quand ils voient les Français compter bêtement comme ça, sont mort de rire. Oui. C'est vrai qu'effectivement, d'où l'intérêt de la formation pour apprendre effectivement aux professionnels du tourisme à mieux accueillir. Alors, votre télévision, c'est une... Entre le guide, la télévision, vous avez des équipes uniquement en France, vous avez des équipes également en Chine. Est-ce que c'est les grosses équipes ? Vous travaillez avec combien de personnes pour l'un et pour l'autre ? Alors, la chaîne de télévision est faite en France par mes réalisateurs, mes équipes de tournage qui sont en gros les mêmes que celles que j'utilise pour mes grandes séries documentaires internationales. Donc, j'ai un vivier de force vive. De talent, oui. Et puis, il y a aussi une équipe à Pékin qui est gérée par la plateforme. Qui est là pour la diffusion, la technique. Oui, mais qui était là aussi pour le sous-titrage, la traduction, le sous-titrage. Et aussi parce qu'une des particularités de la plateforme sur laquelle nous diffusons qui est Viva, c'est que contrairement à des plateformes comme YouTube où vous avez simplement les vidéos et les commentaires. Alors que sur Viva, sur nos films, vous avez le film d'abord et ensuite, vous avez des articles. C'est-à-dire qu'il y a de la presse écrite. Il y a du contenu éditorialisé, si j'ose dire. Et après, les commentaires des gens qui ont visionné les films. Oui, parce que vous êtes un homme d'écriture aussi. Vous avez été éditeur chez Michel Laffont. Entre autres. Vous avez écrit vous-même 14 livres. Oui, oui. Mais en tout cas, il y a des équipes en France et APK. Raconter des histoires, quel que soit le support, quel que soit les spectateurs. C'est ça, oui. Ça pourrait être sur votre carte de visite plutôt que de citer tout ce que j'ai cité tout à l'heure. C'est raconteur d'histoire. Conteur. Mais c'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus agréable de s'entendre raconter des histoires. Puis nos téléspectateurs peuvent le voir vous le faites plutôt bien, Frédéric Lupage. Alors, est-ce que... On a compris que vous ne vous arrêtiez jamais. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets encore sous le coude ? Bien que vous soyez déjà très occupé. On l'a compris. Alors, des projets, oui, j'en ai toujours, heureusement. Mais nous en avons tous toujours, vous aussi. Parce que c'est ça qui permet d'avancer et de continuer de vivre. Quand vous en avez, vous essayez de les mener à bien. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont des rêves, d'autres qui ont des projets. Oui, et puis il y a des gens qui ont de la chance, comme moi. Donc, la chance d'avoir rencontré le président de Viva, la chance d'avoir été en contact direct avec la Chine. Donc, c'est une chance aussi. Et oui, toujours des projets. Donc là, je suis en train de terminer, mais ça n'a rien à voir avec la Chine. Un thriller international qui sortira aux éditions Plon avant la fin de l'année et qui, je pense, fera l'objet d'une adaptation sous forme de série pour la télévision. Et puis, oui, toutes sortes d'autres projets, par exemple, dans le domaine de la musique, entre autres choses. Quand vous démarrez une nouvelle activité, vous ne tournez pas la page, vous l'ajoutez à vos autres activités. Donc, toujours de la production audiovisuelle, toujours de l'écriture, et toujours de l'ouverture sur les autres. Comment est-ce que vous définiriez, vous ? Comment est-ce que vous voyez ? Parce que c'est vrai que nos téléspectateurs doivent se faire une idée de qui vous êtes, mais comment vous voyez, vous ? Parce que vous avez l'air un peu d'être dans une espèce de bulle bienveillante. Et vous faites votre... Parce que pour vous, tout a l'air normal. Mais moi, je suis sûr qu'on a beaucoup de nos téléspectateurs qui doivent se dire « Mais qui est cet ovni qui fait tant de choses avec toi ? » Non, mais alors, vous avez prononcé un mot, c'est le bienveillant. Je crois que notre monde manque de bienveillance. Et j'allais dire presque de gentillesse. Et que ce sont des valeurs pour l'avenir. Alors, comment est-ce que je me définirais ? Il y a quand même une notion qui émerge, c'est que je raconte des histoires, mais j'aime raconter des histoires à tout le monde. Je trouve qu'une histoire qui vaut d'être racontée, c'est celle qui peut toucher aussi bien un étudiant à Shanghai qu'une boulangère à Rio de Janeiro, un instituteur en France, en Corse. J'ai toujours été attaché à adapter mon langage à tout le monde. C'est peut-être de là que vient aussi mon intérêt pour ne jamais rester uniquement en France et centrer sur la France. Dès que j'ai commencé à faire de la télévision, ça a toujours été avec des coproductions internationales. J'ai toujours aimé me tourner vers le reste du monde et ne pas rester enfermé dans les frontières françaises. Ça ne veut pas dire que je suis seulement cosmopolite et seulement attiré par ceux qui étaient étrangers. Bien que je sois attiré par ceux qui étaient étrangers. Vous savez, on dit xénophobe pour ceux qui n'aiment pas l'étranger. Oui, il a peur de l'autre. Moi, je suis plutôt xénophile. Oui, c'est ça. Voilà, je suis quelqu'un qui est étranger, a plus de chances même de m'intéresser. Vous habitez d'ailleurs à cheval sur la France, Hong Kong, la Thaïlande, la Chine. Oui, oui, oui. Vous êtes un centre de avions. J'ai plusieurs implantations. Mais en tout cas, je trouve qu'il est très important d'être cosmopolite dans ce sens-là et de rester cependant français parce que c'est aussi cette part importante. C'est aussi ce qu'on peut avoir à partager avec les autres. Donc, je me sens d'un côté très français, très détaché en même temps de ce qui ferait de moi. Français du monde. Oui, c'est ça. Exactement. Français du monde. Et je trouve ça pas mal. Français du monde, c'est la jolie formule. Alors, il y a une chose qui vous caractérise aussi, c'est la fidélité dans le travail parce que j'ai vu en travaillant un petit peu sur votre bio, il n'y a pas si longtemps que ça puisqu'en 2017 et 2018, vous avez fait des films avec Guillaume Lévis avec qui vous travaillez, très bon réalisateur, avec qui vous avez travaillé déjà à l'époque de vos productions télé animalières, à la fin des années 80. Vous êtes... Est-ce que c'est pas un peu tout ça, Little Buddha of Paris ? La bienveillance, la gentillesse et la fidélité. Oui, la fidélité, c'est important. Mais alors, ne me surestimez pas non plus. La fidélité, c'est aussi un confort parce qu'on connaît la valeur des gens, on la reconnaît et c'est très agréable de pouvoir s'appuyer sur des personnalités qui ont du talent et envers qui on est fidèles. Mais aussi, donner leur chance aux autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être bloqué sur le passé. Mais beaucoup des réalisateurs qui travaillent pour France Mon Amour, par exemple, ont 20, 21, 22, 23 ans. Quelquefois biculturel. Donc, un des réalisateurs qui s'appelle Clermont Fou est le fils d'un artiste chinois tout à fait respecté en Chine, mais lui est français. Oui, qui a signé d'avoir deux, trois réalisations. Oui, il a 23 ans. Donc, voilà, d'un côté, la fidélité envers le passé et puis de l'autre, donner sa chance au présent et à l'avenir. Mais c'est très proche des valeurs chinoises, ça. D'accord. Alors, on va rappeler, puisqu'on arrive au terme de l'émission, hélas, c'est passé très vite, mais c'était un plaisir. On va rappeler donc votre chaîne de télévision, donc sur la plateforme Viva, qu'on peut donc regarder en France via l'application Viva sur les smartphones, les tablettes. Donc, France, mon amour sur la plateforme Viva et donc la première chaîne chinoise consacrée au tourisme et à la culture française. Vous avez accepté tout à l'heure qu'on parle de chaîne lifestyle française pour un public chinois. Et puis, votre guide, donc, qui est toujours en vente, l'édition actuelle et puis une nouvelle mouture fin d'année ou début d'année prochaine, Bonjour China, donc, édité à Pékin. Mais il y a une version française aussi, c'est ça ? Oui, ça parait bizarre parce qu'il écrit vraiment pour les lecteurs chinois. Mais on a quand même fait une version française qui est destinée à ceux qui ont contribué à cet élan qui m'a permis de publier ce livre en Chine et en chinois. Donc, il y a une version française, Bonjour China, disponible chez les libraires sur commande, je crois, et disponible sur Amazon. Mais le but n'est pas de vendre cette version-là. Oui, c'est plus un témoin. C'est plus un objet insolite qu'on met à la portée des Français qui s'intéressent à ce prisme particulier à travers lequel je parle de la France. Écoutez, parfait. Donc, on invite les téléspectateurs à lire Bonjour China. Alors, du coup, en mandarin, s'ils peuvent se le procurer, puisqu'il est en vente exclusivement en Chine. Je pense qu'on ne trouve pas l'édition chinoise en France. Non. Et puis, en français, pour les gens qui sont cités dedans, ne serait-ce que pour eux, pour qu'ils puissent savoir ce que vous avez dit. Exactement. Très bien. Et puis, donc, la chaîne France Mon Amour, le site internet, peut-être pour les gens qui voudraient aller voir les reportages sur le site. Donc, www.francemonamour.fr, la formation professionnelle www.bonjourchinaformation.com. D'accord. Formation au singulier. Oui. Parfait. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été notre invité, Frédéric Lepage. Et puis, je vous souhaite encore beaucoup de nouvelles œuvres en rapport avec la Chine ou non. En tous les cas, on les découvrira avec grand plaisir et puis, vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Avec joie. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission et restez avec nous pour la suite de nos programmes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada